Bonjour, voici la présentation de l'ORM Object Relational Mapping, du fond du Mapping Objet Relationnel, je ne sais pas, Mapping c'est quoi en français, en fait c'est une correspondance. Je vais vous fournir ce code-là ici, vous allez le voir apparaître sur l'EA, là j'explique grossièrement qu'est-ce que les différentes parties du code font, je vais juste arrêter mon application. Ici, c'est le Blueprint que j'ai pris, c'est le projet Blueprint, j'ai rajouté Flask dedans, vous pourrez faire la même chose, vous pouvez partir de ce que j'ai fait et l'ajuster à votre contexte. BD c'est la même chose, Config c'est la même chose, il y a des templates que j'ai rajoutés, on va les voir tout à l'heure, ce qui est le plus important c'est ce qui se passe ici dans Models. Ce fichier-là, en fait vous pouvez en avoir plusieurs puis le gérer différemment, moi j'ai tout mis mes modèles dans le même. Mon contexte c'est un personnage qui peut avoir plusieurs items, je veux que ce soit lié ensemble. J'ai créé une classe personnage, une classe item, on se souvient qu'un ORM ça va lier, nous on va gérer des objets du côté Python, puis de l'autre côté, en fait par en dessous ça va être du SQL qui va être fait vers notre base de données. Avec différentes lignes ici, j'importe SQL Alchemy, c'est important que ce soit installé ces différentes choses-là, si vous regardez ici dans mon VEM, Lib, j'ai ici Flask SQL Alchemy. On voit que j'en ai plusieurs, ça ici, et j'ai SQL Alchemy aussi qui est installé automatiquement en même temps. Donc vous devez installer ça ici, le Flask underscore, en fait ça va être Flask-SQL Alchemy, je vais vous le fournir dans la documentation. Vous installez ça, ensuite de ça vous allez pouvoir faire from Flask-SQL Alchemy, vous créez un objet ici, puis DB, après ça je vais l'utiliser partout, comme vous voulez voir, vous pouvez le voir. Je vais commencer par ma classe Personnages, donc là il faut commencer à penser à, si vous voulez que l'ORM sache comment parler à la BD, mais il doit comprendre un peu votre situation. Moi je me suis créé un personnage, ici ça hérite de modèle, de DB modèle, ça c'est toujours la même chose, on le voit en bas ici aussi. Puis chacun de mes champs qui m'intéresse, chacun des champs de la BD, mais je vais les mettre ici. Mon identifiant, c'est une colonne, ça s'assiedit quand même bien, cette colonne-là c'est un entier, et c'est une clé primaire. Mon deuxième champ, c'est une colonne aussi, c'est de type String, avec un maximum de 80 caractères. Le nom doit être unique, et, en fait ça je l'ai enlevé dans ma base de données, je vais l'enlever ici aussi. Il ne doit pas être nul, donc on veut que ça bloque si c'est nul. Niveau, sensiblement la même chose, j'avais mis des uniques qui n'avaient pas vraiment rapport, je les enlève. Ici, les dates de création, c'est de type date. C'est les gros champs, les types de champs qu'on voit le plus souvent, elles font les entiers, les chaînes de caractères, les dates, il y a Float aussi, si vous voulez. En fait, pour regarder la documentation, pour voir tous les types qu'il y a, c'est ceux qui vont nous intéresser dans le travail. Ensuite de ça, il faut que je dise, moi je vais avoir une relation entre item et personnage, je dois dire à mon système, mais comment faire la relation entre les deux? Je m'en vais ici, je fais DB, je fais une relation, que j'appelle item, et il va savoir qu'il y a une relation entre les deux ici. Quand je vais être dans mon personnage, je vais pouvoir faire .item, et ça va me permettre d'aller chercher les items automatiquement. Je ne serais pas obligé de faire un inner join ou du SQL par en dessous, ça va se faire tout pour moi. Ici, c'est, si je veux remonter, dans le fond, c'est quoi le lien entre les deux, l'item, c'est le propriétaire. Je ne pense pas que ce soit important ici dans notre cas, vous pouvez le laisser comme ça. Ici, c'est vraiment, on n'a pas parlé beaucoup parce qu'on a, on n'a pas fait, on a fait du Python, mais on n'a pas vraiment appris toutes les particularités de Python. Si vous voulez, en Python, faire un toString, dans le fond, que, surcharger, pour surcharger, mais écraser un petit peu la, la définition de toString, mais c'est underscore, underscore, représentation, underscore, ça va retourner ça ici. Je ne pense pas que vous n'ayez de besoin, je l'ai mis ici parce que j'ai vu ça dans la documentation. Je pense que c'est plus pour afficher des messages d'erreur s'il y a un problème. C'est le système qui l'utilise plus que vous. Si vous faites Print Personnage, normalement, ça devrait vous faire ça ici. Mais comme je vous dis, on n'a pas vraiment besoin. L'Item, même chose. Je l'ai spécifié en haut ici aussi. Si vous ne spécifiez pas Table Name, ici, je l'avais juste spécifié sur un des deux, c'est correct. Il va juste prendre votre nom ici. Je peux l'enlever. Il va prendre le nom ici, Item, il va prendre Personnage. Si vous vouliez que votre classe soit au singulier, mais que votre nom de table soit au pluriel, mais là, il faudrait utiliser ce que j'avais ici. Je mettrais un S au bout. J'en ai, voyons. Excusez. Avec mes quatre champs, j'ai un champ identifiant pour mon item, j'ai un nom, j'ai, je devrais peut-être dire une description, j'ai un poids, puis j'ai, il est acquis cet item-là. Ici, on voit que c'est entier, puis un foreign key ici. Comment ça se lit? Mais c'est la table Personnage, point et le champ qui m'intéresse. Là, c'est point ID. Si mon ID ici, ça aurait été clé, il aurait fallu que ce soit Personnage, point clé ici. Il faut vraiment respecter la façon que ça fonctionne, sinon ça ne marchera pas. Après ça, on va voir que ça fait de la belle magie pour nous, mais pour que la magie opère, il faut vraiment configurer le tout comme il faut. J'ai fait ça ici, je vais l'enlever aussi. Je peux le laisser. Donc, je pense que ça va vous mêler plus que davantage, je vais l'enlever. Je n'ai pas beaucoup de code, on voit ici. Dans le TP, ça ressemble à ce que vous avez. Vous avez des catégories, donc les items ici, et vous avez des utilisateurs, dans le fond, des gens qui se sont fait tester des composites. Une fois que ça, c'est fait ici, il me reste après ça à l'utiliser. Pour l'instant, je ne l'utilise pas, j'ai juste créé ça ici. Je m'envoie dans mon application. J'ai rajouté deux lignes. La deuxième ligne, je l'ai mis parce que ça fait un bug. Je n'ai pas trop compris pourquoi il fallait absolument que ça soit là, cette chose-là. Je pense que c'est parce que SQL Alchimie, par défaut, va suivre toutes les modifications que vous avez faites à votre BD. Nous, on ne veut pas ça. Si vous ne le mettez pas, vous allez voir, je pense que ça fait un bug. Ça doit dépendre des cas. Mettez-le. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la ligne 14, qui est vraiment, c'est bien beau. J'ai créé mes modèles, mon personnage, ma classe item, ma classe personnage. Après ça, il faut que je dise à Flask, comment se connecter, dans le fond, à ma base de données. C'est ce qu'on appelle une chaîne de connexion. Vous l'avez déjà fait dans d'autres langages. Il faut vraiment respecter le format. Ici, c'est une chaîne de connexion de type MySQL. Mon identifiant, mon mot de passe, elle est où la BD? En ce moment, elle est sur mon poste. Donc, localhost, j'aurais pu mettre 127.0.0.1. J'aurais pu aussi avoir une base de données sur un serveur dans le nuage. J'aurais mis l'adresse IP du serveur. Le port, c'est différent du port par défaut 3306. C'était mon cas. Et le nom de la base de données. Ici. Ensuite de ça, j'ai rajouté une petite ligne ici qui initialise mon application. Donc, DB.initapp. Je prends l'application que j'ai créée, l'application Flask. Puis à partir de ça, je l'initialise. J'initialise le tout. Vous voyez, il n'y a pas tant d'étape que ça. C'est de créer les modèles, créer la chaîne de connexion. Puis après ça, c'est de manipuler les modèles. Je m'en vais ici. J'ai créé différentes routes. Vous allez pouvoir vous amuser avec ici. J'ai créé une route personnage créée. Quand je vais sur cette route-là, ça va créer un nouveau personnage qui s'appelle Fil de niveau 1. Et la date est aujourd'hui. Ça, ici, c'est mon constructeur. J'ai pris mon modèle. J'ai mis les différentes valeurs qui m'intéressaient. Il faut qu'ils soient importés d'ailleurs en haut ici. Le modèle, j'ai importé le personnage, j'ai importé l'item et j'ai importé DB. Ensuite de ça, j'ai mon objet DB. La session, c'est votre fameuse session qu'on avait dans le passé. Connexion, ainsi de suite. Là, c'est tout géré par SQLAlchemy. Dans ma session, je fais quoi? Je rajoute un personnage. Là, automatiquement, il va savoir dans quelle table c'est lié. Parce qu'il va garder ce type de... Le nom ici. Il va ajouter dans la table. Ensuite, il faut faire un commit. Si vous ne faites pas de commit, vous ne verrez pas vos données apparaître. Ce que je fais ensuite, c'est personnage. Ici, personnage. Je peux faire des requêtes dessus. .query.haul. Si je veux faire une requête, je veux les avoir tous. Je vais aller voir cette route-là en premier. Personnage créé. Je vois que j'en ai deux. Et trois, quatre, cinq. On va voir dans ma base de données, je devrais avoir plein de filets. Ici, fil, 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 le niveau. Je n'avais déjà un crayon. On va voir tout à l'heure comment faire pour faire monter le niveau. C'est simple. C'est de créer un objet. Vous initialisez les différents champs. Vous voyez que je n'ai pas initialisé la clé primaire. Parce que c'est un champ auto-calculé. Un champ auto-incrémenté. Je fais tout ça. Je peux vous le montrer. Du côté de mon template, j'ai juste fait personnage. Je peux juste savoir combien il y en a de personnages. Là, je voudrais peut-être les citer, dans le fond, faire un book for, puis les afficher. Ce serait peut-être un peu intéressant. Mais ce n'est pas un cours sur Jinja. C'est vraiment un cours sur la partie base de données. Ensuite de ça. Là, ça, c'est pour créer. Pour créer, je me crée un objet. Je l'ajoute. Je fais commit. Pour effacer, ça me prend une poignée sur cet objet-là. Je vais en chercher. En ce moment, je vais en chercher mon premier Philippe. que je trouve. Si je cherche par nom, je pourrais chercher par ID. Personne. Une requête. C'est quoi ma requête? Je vais filtrer par ceux qui ont le nom Phil. Filtrer par, c'est comme un where, dans le fond. Il va comme ça ici. Je veux le premier résultat. Vous pourriez toutes les prendre si vous voulez. Ça pourrait être all aussi. J'aurais toutes les filer. Si vous avez un or, mais si vous avez une collection, c'est qu'il faut boucler après ça sur la collection pour effacer chacun des éléments. DB session delete fil. Il va être effacé. Là, on voit ici que le fil qui est niveau 16. Quand je vais écrire, on va ici et je fais effacer. Le fil a été effacé. On va juste vérifier si c'est bien vrai. Ouf, il a disparu. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Une fois que c'est configuré, c'est beaucoup plus simple que de faire du SQL. Tout le SQL est fait en dessous. L'ouverture de la connexion, la fermeture de la connexion est faite par en dessous. Encore là, il faut faire un commit. Comment faire pour modifier des données? Pour modifier des données, vous obtenez l'élément que vous voulez modifier. Ici, je m'en vais prendre fil le premier. J'y fais plus égal niveau. On va voir ici, dans le fond de la ma route, je passe personnage. Je reçois un niveau. Et je vais faire le niveau de Philippe plus égal ce niveau-là. Ça, je fais commit. Ça va me retourner fil à montée de X niveau, nouveau niveau, nouveau niveau, c'est ça ici. On va le faire. Je me dis 12. Fil à montée de 12 niveaux, nouveau niveau, 13. On regarde dans ma base de données, il faut que je valide parce que c'est juste du côté, ici, 13. Ça, ça va bien. Une autre chose qu'on peut vouloir faire, c'est rajouter des items. En ce moment, je travaillais toujours sur la même table. Qu'est-ce qui arrive si je veux rajouter un item à Philippe? C'est la route que j'ai créée ici. Item. Je passe un item. Dans le fond, ça a une chaîne de caractères. Ça va faire en sorte que ça va créer un nouvel item. Ça va l'ajouter à fil. Mais normalement, je devrais avoir une route plus complexe que ça. C'est vraiment plus pour vous montrer. Je pourrais avoir une route utilisateur. Slash, ici. Id user. Item. Et ainsi de suite. Ça que là, je ne serais pas obligé de toujours l'ajouter à Philippe, mais je passerais mon identifiant ici. Slash item. Item. Je m'en vais chercher Phil. Je le prends. Je me crée un item. C'est de la même façon que dans la route qu'on a vue pour le personnage. Je prends mon item. Je passe les différentes informations. Un mot ici, c'est une chaîne de caractères. Puis le poids est fixé aussi. Ces informations-là pourraient venir d'un formulaire. Pour l'instant, je ne crée pas de formulaire. Ça se fait vraiment automatiquement. Parce que ce n'est pas nécessairement la partie qui est vis-à-vis du client. Les formulaires qui nous intéressent. C'est vraiment ce qui se passe entre le code sur le serveur et la base de données. Je crée un item. Après ça, Phil.item.append. Là, je regarde. OK. Mais c'est quoi ce item? C'est la petite chose qu'on a. Ici. C'est cette ligne-là qui me permet de faire cette chose-là. Comment ça fonctionne en dessous? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai développé ce truc-là. C'est comme je vous le dis. Il y a beaucoup de magie quand on peut utiliser un ORM. Il y en a beaucoup d'ORM maintenant qui sont utilisés. Par exemple, en C-sharp, c'est Entity Framework. Ça vous a peut-être la peine de le regarder si ça vous intéresse. Sinon, vous allez le voir dans un nouveau cours. Phil.item.append. J'ajoute l'item. Je rajoute l'item à la session aussi. L'ordre n'est pas vraiment important. Il va y avoir un lien entre les deux. Quand je vais faire mon commit, ici, ça va tout se faire. Donc là, Phil a maintenant item. Je vais aller voir. Je m'en vais ici. Item. PlayStation 5. Est-ce que je suis chanceux que j'en ai acheté un? Ce n'est pas vrai. J'en ai pas. un fil en maintenant PlayStation 5. Ça ici, on s'en va voir dans le BD, voir si c'est vrai. J'ai PlayStation 5 qui a été ajouté. L'ID du personnage, c'est l'ID 10. Je vais aller voir si c'est bien le personnage, si il y a bien le personnage. 10, c'est lui ici. J'ai pris le premier fil, puis j'ai donné un PlayStation 5. Ici. C'est vraiment des manipulations de base. Où ça devient un petit peu plus complexe, c'est ici dans la route pour faire des calculs de moyenne. Je vous ai demandé dans le fond de faire des sommes pour le nombre de cas dans les différentes régions. Je vous en mets sur la route Poix. Non. C'est parce qu'il n'y a plus de personnes qui ont cet identifiant-là. Je vais mettre l'identifiant 10. Avec 12 kilos. Je regarde ici. C'est mon PlayStation qui pèse 12 kilos. Je vais juste revenir ici. J'ai mon PlayStation qui a 12 kilos. C'est le seul objet qui est possédé, dans le fond, dont le propriétaire, c'est le numéro 10. Comment j'ai fait ça? Vous prenez votre item. Vous faites une requête. Il faut utiliser cette petite chose-là ici. Et à l'intérieur, on utilise Function.max sur le poids. Parce que moi, c'est sur le poids que je veux le faire. C'est le poids maximum. En fait, j'aurais pu faire Somme ici. C'est la même chose aussi. Dans votre cas, ça va être Somme. C'est la même chose. Le label, ça va être plus l'affichage. On ne pense pas qu'on est obligé de le mettre. Et filtre. Mais je veux filtrer par quoi? Dans le personnage qui a l'ID 10. C'est le premier résultat. Ça me donne un résultat. On se souvient toujours que c'est un tuple, en fait. Ils vont me donner ici mon résultat, virgule. C'est pour ça que j'ai mis ça. Si vous ne mettez pas la virgule, vous allez l'avoir dans votre interface. Quand vous voyez ça, parenthèse, parenthèse, avec une virgule dedans, c'est parce que vous aviez un tuple et vous l'avez affiché. J'ai juste enlevé ça. Je pense qu'on n'en aura même pas de besoin. Ça va simplifier le code. Le plus possible. Ça vous donne un résultat. Et je le retourne. Tout simplement. Ça va beaucoup plus loin que ça. Par exemple, je ne fais pas de... Je ne fais pas de jointure N à N. On regardera peut-être dans le dernier travail et voir si on veut en faire. Mais dans le travail 2, tout le monde est rendu au travail 3, excusez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez juste deux tables. Il faut les lier ensemble. Ce qui ressemble un petit peu au cas qu'on a ici. Ce code-là, vous allez l'avoir. Ça va être dans la semaine 10. Je le mets dans la semaine 10. Posez-moi des questions sur Teams. s'il n'y a pas de problème par rapport à ça. S'il n'y a pas de problème par rapport à ça.